Salut à tous, bienvenue dans le making-of. Allez salut tout le monde, j'espère vous allez bien, c'est Steph, bienvenue sur ma chaîne YouTube principale. Pour ceux qui me découvrent, qui ne me connaissent pas, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je fais un petit peu des vidéos de voyage, des vidéos de slow motion, je suis télépilote pro, je fais des vidéos de drone, beaucoup en FPV, je me suis un peu spécialisé dans le FPV. Et je fais beaucoup d'effets spéciaux, enfin du moins je l'espère, ok ? Ça va changer de toutes les autres vidéos que vous avez vues d'habitude, je vais essayer de poser un petit peu ma voix. Je vais partir en couille des fois, ah voilà, ça y est, ça y est, ça y est, il fallait que ça parte, je peux pas rester sérieux. En fait, regarde, oh, en fait je peux pas rester sérieux en fait, il fallait que ça parte. En fait, je peux pas parler comme ça, je vais essayer d'être posé, je vais essayer d'articuler pour que vous entendiez exactement tous les mots qui sortent de ma bouche. Mais voilà, je vais essayer d'être le maximum naturel, ok ? Donc je vous invite pour ceux qui me connaissent pas à vous abonner, à mettre la cloche, c'est super important, vous savez pourquoi ? Je rigole pas, je suis pas en train de faire une phrase que j'ai préparée, parce que je l'ai vue, j'ai 200 000 abonnés ou je sais plus combien, je fais des vidéos, il y en a même pas 90 000 qui voient mes vidéos, c'est pas normal en fait, ok ? Je vous incite à mettre un like aussi, c'est super important et à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé à la fin de la vidéo, parce que je vous jure qu'il y a du travail. J'étais tout seul pour faire ça, il n'y a pas une équipe de 50 là, j'étais tout seul. Je vais vous expliquer tous mes secrets de fabrication aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu tout le setup, que ça soit caméra, que ça soit lumière, que ça soit un petit peu tous les, ouais, tous les settings qu'il y a pour faire justement ce genre de vidéo. Et on va voir tous ensemble avec les effets, avec le behind the scenes, etc. Ok ? En tout cas, sachez une chose, j'ai pris un plaisir incroyable à faire cette vidéo, vous allez voir qu'il y a plein de subtilités, que ça soit pour l'épée, que ça soit pour la pomme de pain, etc. Enfin, il y a vraiment énormément de subtilités et il y a beaucoup beaucoup de choses à prévoir le jour du tournage, ok ? Pour ne pas avoir de merde. Donc dans un premier temps, la première partie de cette vidéo, je vais vous montrer le setup, d'accord ? L'installation setup et pourquoi j'ai fait ça. Vous allez vite comprendre et là, vous allez voir après qu'il y a vraiment un taf de fou sur ce genre de vidéo, d'accord ? Donc vraiment, là, je le dis dès le début de la vidéo, je compte vraiment sur tout le monde, parce que je sais que vous avez été nombreux à me demander ça. Je l'ai vu, hein, sur Insta et tout le bordel, ouais, Steph, le making of, sur la vidéo aussi, dans les commentaires, c'était juste incroyable déjà vos retours. Mais vraiment, là, je vous parle du fond du cœur, je vous parle humainement, j'ai beau faire le con sur les lives, etc., être un petit peu farfelu comme je suis, là vraiment, c'est mon cœur qui parle, je remercie tout le monde, parce que vous avez été incroyable, il y a des retours de fous. Voilà, vous avez dit que ma vidéo, elle sortait du lot, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas. Et vous avez été remerciant avec moi, avec tous les partages et tous les commentaires, les likes et tout le bordel, vraiment, ça me remplit de bonheur. Et je vous parle très sincèrement, d'accord ? Je ne suis pas un focus sur YouTube, donc merci à tous. Donc tout de suite, je vais passer derrière la caméra, puis je vais vous montrer en fait tout le setup, tout ce que j'ai fait, pour qu'on puisse avoir un résultat plutôt convenable. Donc première partie, partie studio, partie matériel utilisé. Ok, donc là, je suis derrière la caméra et voici à quoi ressemble mon fond vert, mon cyclo. Alors un cyclo, en fait, c'est un fond vert avec 100 bords, en fait, d'accord ? On a vraiment l'impression qu'il n'y a pas d'ombre, qu'il n'y a pas de cassure nette, ok ? Donc concrètement, qu'est-ce qu'on avait ici ? On avait le trépied, on avait une petite chaise où j'étais assis, donc je bosse en chaussette pour éviter de salir au maximum le fond vert, ok ? On a un setup lumière qu'on va voir ensemble, et en fin de compte, le gros de la vidéo, en fait, c'était de mettre, bah regardez, c'était avec mon A7S III, d'accord ? Je parle bien d'A7S III, vous allez comprendre après pourquoi, pourquoi j'ai utilisé cette caméra, ok ? Et en fin de compte, regardez, si je le place ici, on a vraiment une vue globale et complète de tout le fond vert, ce qui fait que quand je mets mes mains par-dessus ici, bah là, vous voyez que ça ressemble à peu près à ce qu'on avait fait sur la vidéo. Donc ensuite, au sol, ici, j'ai été obligé d'utiliser un blaster, ça s'appelle, ok ? Le blaster, c'est quoi, en fait ? C'est un truc qui envoie du lourd, du très très lourd. C'est un truc, regardez ce que ça envoie. D'accord ? Donc ça, ça envoie du vent à mort, et je le mettais vraiment sur un flux hyper serré, comme ça, qui venait pointer, en fait, qui venait directement souffler sur la manche de ma veste, pour vraiment faire comme s'il y avait du vent, comme si je volais en temps normal. Allez, numéro 31. C'est parti. Et c'était hyper important, parce qu'un ventilateur, ça ne marchait pas. Un ventilateur n'est pas assez puissant. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé vraiment un blaster. C'est mon pote de chez Covering Factory qui me l'a prêté pour sécher les voitures quand il est là, etc. Ensuite, troisième chose, on a utilisé des lumières. Alors moi, j'ai utilisé beaucoup de lumières, et c'est là où je vais parler technique un petit peu. Donc là, j'ai deux 300D de chez Aputure, en flicker free, d'accord ? C'est des lumières LED, d'accord ? C'est des sources en LED. En haut, là-bas, avec la bubble, j'ai une 600D, d'accord ? Donc on la voit ici, ok ? Et tout ça, en fait, c'est réglé au minimum. C'est réglé au minimum, vous allez comprendre pourquoi, en fait. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, le gros du travail, ce que j'ai fabriqué avec le Porsche, c'est cette grosse structure ici, d'accord ? Donc tout ça, on l'a acheté, on l'a fabriqué. Et en fait, on a mis une lumière ici, une Falcon Eyes, qui pointe directement sans filtre, en fait, le centre, d'accord ? La tourelle avec le centre ici, ça, ça vient frapper, en fait, sur les mains. Ce qui fait que cette tourelle, en fait, elle bouge à 360 degrés. Elle bouge à 360 degrés, regardez, je peux faire ça, regardez, hop, tac, ok ? Ce qui fait que ça, en fait, ça va imiter, tout simplement, le soleil. Ça veut dire qu'on aura un taux de réalisme hyper, hyper, hyper important sur les réflexions des mains, pour vraiment donner une sensation que c'est le vrai soleil. Tout ça, c'est sur des tendeurs, comme ça, plus le câble, il se tire, il revient ici, pour pas faire de nœuds, etc. Enfin, vraiment, on a fait un truc assez rudimentaire avec les moyens du bord. Mais, franchement, ça, ça mérite un gros pouce bleu, parce que c'est peut-être artisanal, mais bordel de merde, qu'est-ce que ça fonctionne ? Ensuite, une fois que tout le setup lumière, il est fait, en fait, il va y avoir un énorme boulot, en fait, sur le réglage de l'intensité, sur la finesse d'éclairage, on appelle ça au cap. Je vous explique pourquoi. Si le fond vert est trop éclairé, que la pièce est trop éclairée, et bien, cette petite lumière ici, là, qui n'est pas bien grosse, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mettre une énorme lumière avec les contrepoids, et bien ça, ça n'allait pas être assez puissant pour imiter le soleil. Et vu que je shoot en S-Log 3 avec la 7S 3, j'ai dû faire des réglages, en fait, assez spécifiques, que je vous expliquerai après sur l'ordinateur, quand je vous prendrai en face cam. Mais, grosso modo, je devais éclairer le minimum possible le fond vert et la lumière ambiant, pour que, en fait, les réflexions de celle-ci soient beaucoup plus fortes par rapport au reste, et qu'on ait une sensation que celle-ci, elle soit hyper puissante, comme le soleil. Comme ça, j'allais avoir une moins bonne plage dynamique sur mes mains, ce qui fait que ça allait matcher parfaitement, justement, avec les plans du DJ Avatar. Et maintenant, une fois que tout ça, c'est prêt, et que c'est en place, et que vous avez compris à quoi ça servait, et bien, il fallait que je fasse tout le montage dans le studio, là-bas, dans la pièce de montage, il fallait que je fasse tout le montage de la vidéo, pour avoir les vraies séquences normales. Et ensuite, et bien, regardez, sur l'ordinateur ici, j'ai redécoupé toutes les séquences avec, regardez, un chronomètre au début, ce qui fait que, là, regardez bien, vous allez vite comprendre. Là, le soleil, par exemple, il est orienté comme ça. Il est orienté un peu plus ici, regardez, hop, d'accord ? Il partait comme ça, on avait le soleil de début, et en fait, j'ai fait un soleil virtuel, qui imitait parfaitement la position du soleil, ok ? Pour qu'on puisse faire les réflexions avec mon collègue, et qu'il tournait le soleil en même temps que moi, j'imitais les mouvements. Donc, si je récapitule vite, parce que c'est un peu dur à expliquer. Là, le soleil, il part comme ça, on voit qu'il est ici, d'accord ? Il est même un peu plus en arrière, normalement. On a le compte à rebours, et dès que ça part, boum, le soleil, il bouge. Mon collègue, il bouge le soleil en même temps, d'accord ? Il y a le blaster qui souffle sur mes mains. Moi, j'ai le retour exactement avec le Shogun, l'Atomos, de ce que l'ordinateur ici, il transmet. Je l'ai ici pour que je puisse imiter les mouvements, moi aussi. Eh bien, une fois qu'on synchronise les mouvements de mes mains sur la vidéo qui est là, et le soleil avec mon collègue qui va le tourner, regardez, tac, qui va le tourner en même temps, eh bien, j'ai le mouvement naturel de la vidéo, donc je peux synchroniser mes bras avec. J'ai le soleil qui vient tourner autour, ce qui fait que ça marche à peu près parfaitement, justement avec un taux de réalisme assez haut, ok ? Alors, on n'est pas hyper réaliste parce que je ne m'appelle pas Spielberg et je n'ai pas des studios d'Hollywood, mais on a au moins le mérite d'avoir fait quelque chose de propre, et là, au moins, vous voyez un petit peu l'envers du décor, le travail qu'il y a, juste pour imiter la position du soleil pour que ça soit parfaitement raccord, en fait, avec tout ce qu'on a fait. Donc voilà, ça, c'était vraiment le gros du travail. C'était un truc qu'il fallait vraiment mettre en compte, parce que le taux de réalisme, il est hyper, hyper dur à atteindre aujourd'hui sur les vidéos de ce type-là. Donc, il fallait vraiment qu'on puisse matcher la lumière, parce que la lumière sur un fond vert, c'est un des trucs les plus importants. Alors, moi, je vous le dis, je ne me considère pas comme un expert des effets visuels, des effets spéciaux. J'essaye de faire mon truc dans mon coin. Là, pour le coup, j'étais tout seul, à part mon collègue Mick, qui m'a vraiment donné un coup de main pour la lumière, parce que tout ça, je ne peux pas le faire. Là où je vous invite vraiment à me rejoindre, c'est en soutenant la chaîne. Il y a un bouton « Rejoindre ». Je fais ma pub, je vous le dis. Je vous dis la vérité, je fais ma pub. Mais aujourd'hui, je vous apprends tout ça. Je vous apprends à faire des bonnes incrustations sur fond vert, toutes mes techniques, etc. En fait, le bouton « Rejoindre », c'est un petit peu comme un sub sur Twitch, d'accord ? C'est pour soutenir la chaîne. Si vous aimez bien mon travail, si vous kiffez ce que je fais, etc., si vous apprenez des choses grâce à moi, c'est fait pour ça à l'origine. Et moi, en plus de ça, juste pour… Si c'est juste quelqu'un qui soutient la chaîne, c'est cool. Mais à côté de ça, en fonction des niveaux que vous prenez, je vous fais des formations, c'est-à-dire que je fais un tuto entre une demi-heure et une heure tous les dimanches, d'accord ? Ça, c'est pour le niveau charpentier. J'organise des concours, des fois, je vous fais gagner des trucs, etc. Il y a un groupe Facebook privé, ok ? Mais vraiment, le bouton « Rejoindre », vous allez voir les contreparties. Il y a déjà plus de 130 formations, 130 modules. Il doit y avoir à peu près peut-être 100 heures. Je pense qu'on a plus de 100 heures de formation déjà. Tous les tutos, comment je fais mes effets spéciaux, comment je fais ces transitions dans mes vidéos de voyage, etc. Je vous apprends tout. Comment étalonner comme moi j'étalonne, comment faire les transitions. On parle de sound design, on parle d'effets spéciaux, d'incrustation, de tracking, de tous ces trucs-là. C'est vraiment une formation pour tous les niveaux, d'accord ? Alors là, en l'occurrence, ça sera sur Adobe Premiere, After Effects. Il y aura quelques autres logiciels un petit peu tierces. Mais globalement, j'ai des débutants et j'ai des ultra professionnels qui viennent. Et je suis super content parce que je n'ai que des mots-retours. J'ai des mecs qui ont monté des sociétés. J'ai des mecs qui bossent pour des clients maintenant. J'ai des mecs qui étaient timides de faire des vidéos, qui avaient peur, qui n'arrivaient pas à évoluer parce que les mecs qui faisaient des formations, ils n'étaient pas assez pédagogues. Alors, je ne suis pas en train de cracher dessus. Je dis juste que moi, j'ai ma façon de vous parler. J'ai ma façon de vous apprendre. J'ai été prof à côté dans des écoles, mais j'ai arrêté parce que c'était relou. Mais voilà. Mais si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, il y a le bouton rejoindre. Et vraiment, c'est le seul peut-être truc aujourd'hui sur YouTube qui me permet moi de financer des projets. Parce qu'à 98% des vidéos que j'ai sur YouTube aujourd'hui, elles sont démonétisées. Alors quand je mets du Linkin Park, je ne crois pas que les vidéos, elles sont démonétisées. C'est tous les Linkin Park qui prennent sur ce que je veux dire. Donc voilà, 98% de mes vidéos sont démonétisées. Ou alors, je n'ai pas les droits d'auteur pour les musiques. Donc, je ne suis pas dans la YouTube monnaie grâce aux vues. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Bref. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, si vous regardez bien ici. Donc là, si ça lag un petit peu, on s'en fout. Le but, là, c'était vraiment de vous faire voir le délire. Donc là, vous voyez, sur la Tomos, là-bas, c'est retransmis en direct, forcément. Et bien là, en fait, je vais avoir vraiment, regardez, tous les soleils à chaque fois. Alors, il peut y avoir des séquentes très courtes. Mais ça a été tout découpé. En fait, j'ai tout découpé avec un... Là, le soleil, il commence là-bas. Tac ! Et là, vous voyez que, hop, le soleil, il tourne à gauche là-bas. Ok ? Donc, il y a vraiment un compte à rebours à chaque fois, sur chaque image, où mon collègue, il déplaçait en temps réel, en fait, la tourelle, pour vraiment avoir les raccords. Et ça, je vous jure que c'est un boulot. Ça, c'est un truc en plus. Il fallait vraiment que tout le montage de la vidéo soit fini pour ensuite faire les incrustations sur fond vert. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait plusieurs tournages. Il y avait le tournage principal de la vidéo avec les plans en drone, etc. Ensuite, il y avait tout le montage. Et ensuite, il y avait le tournage sur fond vert avec les incrustes, avec les raccords lumière, etc. Ok ? Alors, j'ai éteint parce que ça chauffe assez vite. Quand il y a beaucoup de lumière, comme ça, dans un studio qui n'est pas non plus énorme, ça chauffe très très vite. Je vais vous faire une petite parenthèse vite fait. Je vais vous faire voir les complications que j'ai eues. Et là, tout de suite, vous allez comprendre pas mal de choses. À un moment, vous me voyez jouer avec une épée, d'accord ? Cette épée-là, il ne faut pas qu'elle soit brillante. Parce que sinon, je vais avoir la réflexion du fond vert. Et automatiquement, avec l'incrustation, ça va s'effacer. Donc, j'ai été obligé de prendre une épée, en plastique, bien évidemment, qui ne soit pas transparente. Comme ça, au moins, je n'ai pas de réflexion. Ok ? Ça, ça passe plutôt bien. Je ne vais pas avoir des réflexions de lumière, etc. Donc, ça, c'était le premier point. Deuxième point. Ça, gros problème, les montres. Pareil, on a de la réflexion ici. Donc là, vous ne le voyez pas. Mais ça, en fait, ça passait. Ça bavait, en fait. C'est d'accord ? Sur le fond vert. Donc ça, ça venait à être détouré aussi. Donc, c'était très compliqué. Je n'avais pas le temps. Étant donné, encore une fois, que je le répète, j'ai été tout seul pour faire cette vidéo, pour masquer la montre, etc. C'était chiant. Donc, j'ai été obligé de l'enlever, la montre. Sauf que DJI ont sorti leur drone en plein mois d'août. Donc, regardez vite fait. Ça, ce que je vous dis, c'est vraiment des petits secrets de fabrication. Quand j'enlève ma montre, il y a un phénomène qui se passe. Quand il y a du soleil, c'est ça. C'est cette putain d'ombre dégueulasse que vous voyez ou pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce bronzage dégueulasse. Donc, j'ai acheté plein de petits trucs comme ça. C'est des petits trucs de joueurs de tennis, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Et pour planquer mon ombre, parce que je ne pouvais pas mettre la montre, pour planquer le bronzage, j'ai été obligé de mettre ça au poignet pour faire croire que j'étais un sportif, alors que pas du tout. Et pour enlever justement ce bronzage dégueulasse que j'avais. Ce qui fait qu'au moins, on n'avait pas le bronzage. On avait quelque chose de plutôt naturel. Donc ça, ça fait partie des petites techniques. Comme ça, on sert du mauvais pour faire du bon. Quand on a un problème, il y aura toujours une solution dans le milieu de la vidéo. Pour moi, c'est ça qui est plutôt cool. Parce que c'est des trucs artisanaux, d'accord ? Artisanal ? Artisanaux ? Je ne sais pas comment on dit. C'est des trucs artisanaux. Et en fait, se débrouiller avec ce qu'on a, acheter une épée qui coûte 4 euros, avec des petits trucs comme ça sur Amazon qui coûtent 3 euros, au moins, tu sais que tu n'as pas de problème. Et je vous le répète, et c'est pour ça que mes formations sont là pour ça aussi. N'hésitez pas à être le plus propre possible au jour du tournage. Vous aurez beaucoup moins d'emmerdes en post-prod après. Parce que la post-prod, ça ne fait pas tout. Et je te jure, quand tu as des plates, comme on dit, quand tu as des rushs comme ça qui sont propres, qui sont beaux, qui sont bien faits, tu es beaucoup moins emmerdé. Alors, autre chose aussi que personne ne pense, et ça, c'est des trucs, si je ne vous le montre pas, vous ne pouvez pas le savoir. On est en plein mois d'août. Ok ? On est en plein mois d'août. Le tournage, je crois, on l'a fait vraiment début août, le tournage des lumières. Les lumières, là, ça chauffe énormément. Il faisait hyper chaud, d'accord ? C'était la canicule. Et il faisait une chaleur atroce dans le studio. Très, très gros problème. Alors, qui dit chaleur, dit tournage compliqué. Donc, il s'est passé un truc. J'ai été obligé de sacrifier un truc. Je vous montre ça tout de suite. Ok, voilà le sacrifice que j'ai été obligé de faire. J'ai été obligé de découper une veste. Holy shit. Alors, c'était une qui avait un défaut de fabrication. Donc, ça, c'est ma marque. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Mais j'ai été obligé, en fait, de découper une de mes vestes parce qu'il faisait énormément chaud. Donc, j'ai tourné clairement en caleçon avec juste cette petite veste-là, sans t-shirt, parce qu'il faisait une chaleur atroce. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un truc. Il fallait que je garde les manches. Donc, je l'ai coupé vraiment au minimum. Alors, ça fait une dégâne un peu bizarre. Je vous l'accorde. Mais, il fallait que j'ai le moins chaud possible parce que rester comme ça pendant deux heures à faire des templates, etc. C'était assez compliqué, ok ? Donc, j'ai découpé ça, en fait, au ciseau. J'ai enlevé, j'ai fait péter tout le corps. J'ai fait péter la capuche, etc. Ce qui fait que j'avais juste les deux manches de chaque côté. Alors, question très importante. Pourquoi avoir tourné, justement, même si c'était fait en plein été, que sur la vidéo, il y a relativement du soleil, etc. Pourquoi avoir tourné avec un sweat ? Alors, plusieurs choses. Première chose, mes tatouages. Les tatouages que j'ai ici, qu'on le veut ou non, le noir, les tatouages, la couleur noire du tatouage. Quand les tatouages ont plus de deux ans, par exemple, et ça commence à verdir un petit peu. Ça fait un peu de vert. Donc, j'avais des problèmes, en fait, de contour. J'avais des problèmes de détourage par rapport au fond vert. Et la deuxième chose aussi, et surtout la deuxième chose, c'était le réalisme. Il fallait que je mette, justement, du vent sur mes manches pour vraiment faire croire que je volais. Il y a eu un énorme problème, et c'est une faute, et ça fait partie d'une des fautes que j'ai faites. Et bien, j'avais qu'un seul blaster. Je l'ai mis que sur la manche gauche. J'ai essayé de le mettre sur la manche droite, des fois, quand je tournais à gauche, comme ça, pour faire l'inverse, pour faire bouger le truc. Mais souvent, la manche droite, elle ne bouge pas. Malheureusement, j'étais un petit peu aussi dans le précipice de sortir la vidéo pour DJI, parce que mine de rien, ça arrivait assez rapidement. Il fallait que tout soit nickel, que l'incruste soit belle, etc., que les lumières soient bonnes. Et j'aurais pu mettre deux blasters, effectivement. Ou alors, faire une fois le côté gauche de la main, enfin, du bras gauche, et ensuite, faire la main droite, le côté droit. J'aurais pu le faire, mais c'était encore deux fois plus de boulot. Il fallait refaire toutes les plates avec la lumière qui interagit. Mais ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être bien. C'est pour ça qu'après, en post-prod, vous allez voir, j'ai splitté mes deux mains, moi. Et aussi, je les ai fait un petit peu bouger différemment, avec des mouvements un peu différents pour faire voir quand même qu'il y avait un petit peu d'aléatoire, parce que sinon, ça faisait un petit peu trop robotique. Donc voilà, ça, ça fait encore partie des trucs sur le tournage que les gens ne s'imaginent pas derrière une simple vidéo. Pour vous, et celle-là, je m'adresse vraiment à tous les mecs de France, vraiment, parce que c'est une vidéo qui est dédiée pour les Français. Tous ceux qui veulent se lancer dans la vidéo, dans les effets spéciaux, dans ce que vous voulez, ou faire un petit peu, moi, ce que je fais sur Internet, les gars, je me suis cassé la gueule un nombre de fois. Inimaginable. Arrêtez de croire que quand vous voyez une vidéo comme ça, vous vous dites, putain, le mec, c'est un génie. Ah, putain, regarde, comment ils font les mecs, ils sortent des vidéos, elles sont des... Non, non, il y a des heures, des journées, des mois, des semaines de travail, à ne pas dormir à la nuit, à se coucher à 4 heures du matin, parce qu'on a une incruste qui ne marche pas, parce qu'il y a la lumière qui passe devant, à un moment donné, il faut faire... Non, non, je vous jure, il y a du taf, d'accord ? Là, je vous parle de taf. Il n'y a pas forcément besoin de talent spécifique pour faire ça, mais il y a vraiment du taf. Et encore plus quand tu es tout seul, d'accord ? Encore plus quand tu es tout seul. Mais au moins, tu ne t'en prends qu'à toi-même. Je ne dis pas que c'est bien de travailler tout seul. Je dis juste que là, je voulais faire voir aussi, étant seul, vous faire voir un petit peu, avec les moyens un peu du bord. Alors non, vous allez me dire les moyens du bord, le mec, il a des lumières de fou, je vous l'accorde. Mais vous faire voir que tout seul, on peut faire des trucs assez chouettes, d'accord ? Mais n'imaginez pas que quand on vous sort une vidéo, que ce soit moi ou les autres filmmakers ou qui vous voulez, ne croyez pas que quand on vous sort une vidéo, vous vous dites, « Ah putain, ça doit trop marcher du premier coup, ils ont des idées, ça marche tout de suite, eux. » Non, 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 non. Le nombre de fois où mon drone, je l'ai désarmé, que moi, je tombais tout seul comme un connard, comme ça, que mon action cam sur la tête, en plein milieu de trottin, ou vous avez vu sur la vidéo, je vous ferai voir des exemples en même temps sur la vidéo, mais le nombre de fois où ça ne marchait pas, et d'un coup, et quand je rentre dans la voiture, ce n'est pas bon, il faut recommencer, il faut faire des doublures, etc. Je vous jure que c'est hyper, hyper, hyper compliqué et ça ne marche pas du premier coup. Il y a plein de plans que je n'ai pas mis. Là, toute la vidéo que vous avez vue du avatar, j'ai mis peut-être 3% des plans que j'avais. J'ai des plans qui sont magnifiques. J'ai des plans en drone qui sont magnifiques. Et je vous ferai plein d'autres vidéos. Mais j'ai des plans vraiment qui sont incroyables, où je passe dans les nuages. Même vous, vous allez vous dire, « Pourquoi tu n'as pas mis ces plans-là ? » Parce que ça n'allait pas avec le style de la vidéo. Il fallait que je mette des plans assez spécifiques, ok ? Donc, n'ayez pas peur quand vous avez une idée en tête. Il faut savoir la travailler, il faut savoir la développer. Et après, ça va venir et ça se met en place tout doucement comme un pulse, ok ? Vraiment incroyable ce que je viens de dire. C'était beau ce que je viens de dire. C'était vraiment beau. Alors là, ça, normalement, je ne devais pas le mettre sur la vidéo, mais je vais le mettre. Tu vois, je suis en train de remettre ma montre parce que déjà, rien que le petit truc, ça me chauffe, tu vois. Ça me rend très très chaud avec. On va se retrouver maintenant sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu face cam, pour vous montrer un petit peu la post-prod sur After Effects, sur première, comment j'ai procédé pour faire tout ça, ok ? Je refais une petite parenthèse. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis, j'ai 20 millions d'abonnés avant décembre. Mais il faut que j'arrête de rêver. Mais je me prends pour qui, mec ? Mais pour qui je me prends ? Venez au moins sur Instagram, je ne sais pas, faites un truc. Sur Instagram, regarde, je ne sais pas combien vous allez être à voir cette vidéo. On ne fait plus de vues maintenant, les youtubeurs. Si on fait 10, 20 000 vues, à tout péter, parce que personne ne partage. Il n'y a plus personne qui partage. Moi, je vous parle honnêtement. Moi, je parle français. Je ne veux pas commencer à identifier des pseudo-youtubeurs pour essayer de percer ou je ne sais pas quoi. Non, non, moi, je vous parle. Moi, je ne m'en prends qu'à moi-même. Il n'y a personne qui m'a fait percer. Moi, je suis tout seul. Si tout le monde partagera les vidéos, si tout le monde mettrait des likes, mettrait des commentaires, venez nous suivre sur les réseaux sociaux, putain, je me dis un petit peu que tout ce travail-là, il serait récompensé un jour, tu vois. Parce que je vous jure que je n'ai pas dormi pendant des jours et des jours, des fois. Je me prenais la tête avec des machins. Je fais quoi ? Je suis en train de pleurer ou quoi ? Allez, on se retrouve tout de suite devant l'ordinateur. Ok, donc là, on se retrouve dans le studio. Je suis sur la station de travail, d'accord, de montage. Donc, je vais vous expliquer vite fait des trucs avant, quand même, qu'il faut bien que vous puissiez assimiler parce qu'il y a plein de choses que les gens ne savent pas, d'accord ? L'envers du décor, il est assez complexe, c'est assez grand, en fait. DJI a sorti leur drone le 25 août, ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'était en plein mois d'août, en plein été, en pleine période de vacances, etc. Donc, il y avait énormément de touristes dans tous les lieux touristiques du monde, ok ? Et moi, ce que j'ai dû faire, en fait, c'était optimiser mon temps de travail, soit choper des sunrise, de lumière et de couleur pour que ce soit plus joli, mais surtout, 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 pour éviter au maximum les touristes. Donc, ça veut dire que moi, je privilégiais les sunrise, d'accord ? Donc, les levées de soleil. Pourquoi ? Parce que forcément, en été, les journées durent beaucoup plus longtemps et en fait, le soir, les soleils se couchent beaucoup plus tard, ok ? Mais les gens ont beaucoup plus de facilité, en fait, à rester tard le soir que de se lever le matin très tôt. Donc, quand tu es en vacances, tu fais la brinthe le soir, les gens, ils attendent de coucher de soleil, c'est 9h30, il commence à faire un peu plus frais, en plus, on avait la canicule. Donc, c'était blindé de gens le soir, c'était hyper compliqué. Donc, je partais les après-midi ou le matin très tôt. J'arrivais sur le spot le soir, je faisais le sunset, d'accord ? Et le lendemain matin, je faisais le sunrise, le lever de soleil hyper tôt, mais genre hyper, hyper, hyper tôt. Comme ça, j'étais sûr d'avoir un minimum de personnes parce que les gens ont beaucoup plus de mal à se lever. Ça, c'est la première des choses. Deuxième difficulté, c'était le vent. Une majorité, ça, je ne l'ai pas dit, ne le dites pas à DJI, s'il vous plaît, ne me grillez pas. Mais une majorité des plans ont été faits, en fait, avec la red komodo et le nage rigal. Il y a beaucoup de gens qui remettent en doute, des fois, certains de mes plans. C'est bien, c'est bien parce qu'on va voir aujourd'hui que non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Le gros problème de ce drone-là, c'était qu'il ne fallait pas qu'il y ait énormément de vent. J'ai chaté au Dolomite, vraiment. J'ai eu deux jours, enfin, un sunset et un sunrise avec zéro vent, quasi zéro vent, ok ? Là où j'ai eu un peu plus de mal, c'était à Etrota. Vous le voyez sur les vidéos que je vais vous mettre maintenant. Vous voyez que ça s'ouvre de partout, même quand je récupère le drone avec la... Là, vous voyez sur mon T-shirt, par exemple. On voit qu'il y a un vent de ouf, mais genre vraiment. Là, il y a plein de plans que je ne vous ai pas montrés, mais des fois, j'ai été obligé de faire des allers-retours parce que j'étais au-dessus de la falaise. Quand j'étais en dessous, c'était moins problématique, mais quand j'étais au-dessus, c'était un peu plus compliqué, ok ? Mais il y avait déjà la première problématique de la prise de vent, mais surtout aussi que celui-ci, il ne va pas aussi vite qu'un drone FPV 5 pouces normal. Donc, il a fallu que je mette un tilt assez balèze, que le drone soit penché comme ça pour essayer d'avoir un maximum de vitesse le jour du tournage pour éviter d'accélérer au maximum en fait en post-production, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'il fallait que j'aie des mouvements naturels, un drone un peu stabilisé comme ça et que j'ai pu savoir vraiment une vitesse le plus naturelle possible comme si moi, je volais assez rapidement. Et une fois que ça, c'était fait en fait, j'ai pu ensuite en post-production déstabiliser les plans. C'est moi qui ai mis un check-icam pour vraiment avoir cet effet un petit peu à la chronicle, d'accord ? Les films chronicles quand ils volent. Quand tu voles, un humain quand ils volent, justement, il prend le vent. Je trouve que c'est beaucoup plus réaliste qu'avoir quelque chose d'hyper smooth, ok ? Donc, j'ai déstabilisé les plans avec des plugins. Donc, tout ça, vraiment, je vous le dis. Là, c'est mon instant un petit peu au propos. Comme je vous ai dit tout à l'heure, toutes ces formations, moi, je vous les propose. Toutes les techniques que vous avez vues sur cette vidéo, je les propose déjà sur les souscriptions, d'accord ? avec le bouton rejoindre. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez vraiment apprendre le métier, je ne sais pas si c'est un métier, mais en tout cas, mon savoir-faire, j'essaye de vous l'expliquer, de vous le retranscrire au maximum à travers des tutos. N'hésitez pas. Déjà, d'une, ça donne vraiment un coup de main à la chaîne, mais surtout, vous apprenez vraiment toutes ces techniques-là, d'accord ? Moi, je ne vais pas rentrer en les détails de comment j'ai fait pour faire les multipass, etc. Je vais rester vraiment globalement dans la généralité du truc. Bon, sinon, toutes les techniques, les check-icam, les trucs, les machins, les flares, les machins, tout ça, je l'explique vraiment sur les souscriptions, d'accord ? Donc, n'hésitez pas. Donc là, maintenant, on va passer tout de suite sur Adobe Premiere. J'ai été obligé de faire le montage complet de la vidéo, d'accord ? Donc, sans effet, sans rien. Donc, il n'y a pas les mains, il n'y a rien. J'ai fait les transitions, etc. avec les action cam, donc ça, ce n'est pas un souci. Mais j'ai été obligé d'avoir, en fait, une baseline, ça s'appelle, d'accord ? Donc, une base de montage avec les accélérés et tout pour que je puisse après, sur le deuxième tournage, refaire en temps réel les mouvements des mains, etc. Donc, on se retrouve tout de suite sur Adobe Premiere. Donc là, grossièrement, c'est vraiment à quoi ressemble, en fait, mon montage. Il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est des bouts à bouts, d'accord ? Donc, on a vraiment, on a vraiment ici au début, on a vraiment l'introduction, etc. Alors, ça rame un petit peu parce qu'effectivement, avec tous les plugins que j'utilise, etc., souvent, c'est du motion blur. Donc, c'est un peu, vous voyez tout ce qui est en rouge, ça va être compliqué, d'accord ? Mais par exemple, tout ce qui est jaune ici, donc là, vous connaissez un petit peu ce plan-là. On verra après, d'ailleurs, j'ai remplacé l'ombre, j'ai vraiment été jusqu'au bout, j'ai même mis des ombres humaines pour vraiment faire croire que c'était quelqu'un qui volait. Donc ça, on va voir après avec quoi je l'ai fait, vous allez voir, vous allez pleurer de rire. J'ai vraiment fait un truc de gamin, mais pour vous faire voir que ça fonctionne, ok ? Mais voilà, grosso modo, en fait, si vous regardez un petit peu à la suite, et bien écoutez, c'est le montage, sans les mains. J'ai fait, j'ai tout retranscrit, enfin, tous mes plans, sur After Effects et sur Première. En gros, pour simplifier le truc, au lieu de remplacer la composition par une composition After Effects, ici, et bien j'exportais. Donc j'ai exporté mon fichier final, et ensuite, je l'ai redécoupé vraiment à chaque séquence, ok ? Comme ça, vu que le ProRes 4.2.2, c'est du presque lossless, on va dire, donc je n'ai pas de perte de qualité. Je ne vais pas avoir de problème, justement, de chemin d'accès, d'hyperlink, etc. Donc ça, je trouve que c'est un bordel pour l'instant sur Première. Moi, j'ai fait comme ça, c'est beaucoup plus parlant, ok ? Donc là, voilà, grosso modo, vous voyez, la timeline, elle est plutôt propre. Là, on a des séquences fabriquées, donc si je rentre dedans, là, ça commence à être un peu le bordel. Mais si on dézoome, par contre, regardez, là, j'ai encore plusieurs trucs. Regardez, vous voyez au fond, là, j'ai encore plusieurs trucs. Donc tout ça, c'est des tests d'étalonnage, c'est des tests de transition, c'est des tests de est-ce que ça va correspondre avec la musique ? Et à chaque fois, vous voyez, là, c'est au bout de 15 minutes, on a ça. Eh bien, en fait, sur ma timeline, je vais avoir plein de petits bouts qui vont être amenés avec des solutions A, B, C, D. Il y a toujours un plan B jusqu'à F ou ce que tu veux. Ça veut dire que sur ces musiques-là, des fois, j'ai dit, là, c'est notre musique, ça passe bien à la transition, etc. Donc j'ai toujours, on va dire, une autre solution si, par exemple, le montage ne me plaît pas. Donc une fois que ça, c'est fini, je vais vous montrer sur After Effects comment ça fonctionne parce que là, maintenant, il va falloir que je filme mes mains sur fond vert, d'accord ? Donc comme vous avez vu tout à l'heure, je vais vous faire voir un rush à quoi ça ressemble. Donc regardez-le tout de suite, ça ressemble à ça avec le son. Plan numéro 9. Amène-le plus de là. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Encore ? Là, c'est bon. Donc là, vous entendez que ça gueule plutôt fort, le blaster. Mais voilà, avec la lumière qui bouge en haut. Donc là, pour l'instant, vous voyez, c'est filmant flat, ce n'est pas très propre. Il va falloir incruster ça en fait et du coup, synchroniser mes mouvements de tous ces plans-là avec justement la vidéo finale pour que ça soit réaliste et pour que ça coordonne avec les mouvements du drone. Et une fois que j'ai fait ça, tout simplement, maintenant, je vais pouvoir ensuite incruster sur After Effects les mains du fond vert sur les plans de la vidéo. Ok ? Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment la vidéo finale. Ça veut dire que c'est toute la vidéo qui est montée, qui est synchronisée avec les bonnes musiques, etc. Il n'y a pas le sound design. Mettez-vous bien ça dans la tête. Pour l'instant, il n'y a pas le sound design. Vous allez voir après comment j'ai fait. Vous allez rigoler quand j'ai enregistré les trucs. C'est à mourir de rire. Mais là, c'est la base finale. C'est vraiment la base de la vidéo. D'accord ? Là, le seul truc qui manque, c'est d'incruster mes mains comme je vous ai dit. Donc ça, je vais l'importer sur After Effects. Je vais l'importer sur After Effects et sur After Effects, après, sur la même composition que je vais dupliquer, je vais à chaque fois découper les bouts qui m'intéressent. Ok ? Donc là, si on regarde un petit peu au début, vous allez voir. Regardez. Tout de suite derrière là. Hop ! J'ai les tremblements qui ont déjà été faits. D'accord ? Je n'ai pas besoin d'aller sur After Effects pour faire ça. Et ensuite, regardez, hop ! Je décolle. Boum ! Voilà. Je fais le plan un petit peu. C'est pour ça que mon pilotage avec le avatar, il a dû être très spécifique. Je m'explique. J'ai dû essayer de faire des mouvements physiques humains. Là, quand je vais atterrir, regardez, je remets du tilt et boum ! D'accord ? J'essaye d'être après droit le maximum. D'accord ? J'essaye d'être vraiment droit comme si j'avais atterri sur mes pieds le maximum. Le plan tout de suite derrière. J'avance tout doucement et hop ! Je plonge tout de suite. Ok ? Et là, c'est toujours pareil. Il faut que j'essaye de faire humainement quelque chose de cohérent avec ce qu'on peut faire dans la réalité. D'accord ? Il fallait vraiment que je sorte du contact du drone. Donc ça, c'est un vrai vrai truc qu'il fallait bien que je fasse sur toute la vidéo pour que ça soit réaliste au maximum. Même que ça soit sur des lignes. Il ne fallait pas que je fasse des mouvements trop brusques, Parce que physiquement, si tu prends trop de j'ai, bah tata t'elle explose tu vois dans la vraie vie. Donc voilà. Donc ça, c'est un truc qu'il fallait bien vous mettre en tête. Mais ça, comme vous pouvez le regarder ici, toute la vidéo elle est étalonnée. Elle est toute finie. Et ça, en fait, je vais juste maintenant la découper sur After Effects pour vraiment incruster les éléments. Ok ? Donc là, je suis sur After Effects. J'ai importé ma vidéo. Donc, occupez-vous pas de ce qu'il y a à gauche parce que c'est un bordel monstre que vous allez comprendre après. Je l'ai importé directement sur After Effects. Donc là, ce qui va se passer, vu que je suis en 4-2-2 HQ, voilà, sans perte de qualité, etc. Là, ce qui va se passer, c'est que je vais découper toute ma vidéo et je vais faire en fait un Sun Plate. Ok ? Donc, je vais vous expliquer. Par exemple, je vais avancer jusqu'à là. Donc, j'avance ici sur quelques frames. Tac, 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 tac. On avance ici. J'avance à la main. Tac, 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 tac. Voilà. J'arrive ici, je fais CTRL, mon Sun Plate. Donc, mon Sun Plate, il est juste ici. C'est moi qui l'ai fait sur After Effects en carré. J'appuie sur S, je descends un petit peu son échelle. Je vais peut-être même la gonfler un petit peu si vous voulez. Je vais la mettre ici. Et là, en fait, tout simplement, je vais l'orienter en fonction de l'orientation du soleil. J'appuie sur R, je clique sur rotation. Alors, on va avancer un petit peu, voir un petit peu comment ça se passe. Ok. Donc là, je sais qu'il est un peu plus par ici le soleil. Avec ma tourelle, mon collègue, il aura un visuel là-dessus. J'appuie sur rotation, je clique sur mon image clé. J'avance un petit peu très grossièrement jusqu'à là à peu près. Donc, je le fais tourner un peu plus ici. Il n'y a pas de problème. J'avance un petit peu par là. Je le refais revenir ici. C'est de l'approximatif. Là, on s'en fout. Donc là, il est face à moi. Voilà, vous avez compris un petit peu le délire. Ok. J'emmène ici un peu sur la droite ici. Je le redresse si vous voulez un petit peu, même si ça ne sert pas à grand-chose à ce stade-là. Je sélectionne toutes mes images clés. J'appuie sur F9 pour se mousser tout ça. Et là, normalement, regardez, mon soleil va vraiment tourner en fonction d'où il est là-haut. Ok. Tac, tac, tac. Voilà. Et tac, tac, tac. Ok. Grosso modo. D'accord ? Je l'ai beaucoup mieux fait. Si vous regardez un petit peu après, on va aller voir les templates, comment ils sont. Mais ça, c'est vraiment pour donner une indication à mon collègue de lui dire, tu vois, le soleil, quand tu vas commencer ton plan, je vais lui mettre un décompte. Donc, il va commencer de 5 jusqu'à 0. Le soleil, il commence ici. Donc, orientes ta lumière pile poil ici. Et une fois qu'on va attaquer après, dès que le soleil, il bouge, vu que tu vas avoir l'ordinateur et moi la retransmission en direct, tu vas pouvoir bouger le soleil en fonction de moi, les orientations que je t'ai mis ici directement. Ok ? Et ça, c'est malin. Ok. Donc là, maintenant, j'ai importé par exemple ce qu'on a filmé après sur le fond vert avec mes mains qui sont synchronisées avec les mouvements du drone et le soleil avec. Donc là, j'ai les mains qui sont sur le fond vert comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Ok ? Et bien, tout simplement, maintenant, vu que j'ai fait une erreur de ne pas mettre le blaster sur les deux mains et de faire des mouvements qui sont un petit peu... Bon, je ne suis pas un acteur. Ok ? J'ai essayé de faire ça au maximum. Mais ce que je me suis dit, je me suis dit, vu que c'est un fond vert et que c'est de l'incruste, je peux supprimer la main gauche, la main droite, enfin le bras gauche ou le bras droit. Je peux les faire bouger vraiment indépendamment de l'autre. Ça veut dire que, par exemple, ici, regardez, droite et gauche, si je prends gauche ici, je peux l'emmener où je veux. D'accord ? Je peux lui faire des mouvements vectoriels, je peux lui faire des mouvements qui sont linéaires, etc. Le faire bouger juste ici avec un wiggle et des erreurs d'expression. Tout ça, c'est possible. D'accord ? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous en mettre plein la tête. Je vais juste vous expliquer grosso modo maintenant comment ça marche. Donc là, j'ai la main. On va commencer par la gauche ici. Je vais afficher, je vais activer tout de suite mon killing. Donc, tac, j'ai fait mon incrustation. Donc, ça passe bien. D'accord ? C'est incrusté. Ensuite, on va faire la correction colorimétrique, d'accord ? Pour que ça puisse correspondre à ce qu'il y a derrière. Donc, la correction colorimétrique avec mon pack de lutte. Donc, il faut savoir une chose, c'est que toute la vidéo, elle a été étalonnée avec mon pack de lutte. Comme je vous ai dit, j'ai un pack de lutte que j'ai mis en vente. Les liens sont dans la description. C'est le pack de lutte ultra ciné. Donc, il y a un tutoriel qui dure à peu près une heure pour vous montrer un petit peu la façon d'étalonner avec ces luttes. Mais c'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à faire, d'accord ? C'est vraiment, c'est pas un truc qui a été copié sur un youtubeur ou je sais pas quoi, comme il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, il y a eu vraiment beaucoup de taf là-dessus, ok ? Et oubliez pas une chose, un pack de lutte, ce n'est pas une potion magique. N'importe quelle lutte de n'importe quel créateur, de n'importe quel mec, ça soit Spielberg ou qui tu veux. Une lutte, c'est une table de correspondance, d'accord ? Il va y avoir des modifications de couleurs dessus. Donc, tu vas avoir la base. Par contre, après, si t'as pas le cheminement, si t'as pas la méthodologie de travail pour étalonner ton plan, peu importe la lutte, ça ne marchera pas. Il y a le contraste. Une lutte, ça ne fera jamais tes contrastes, ça ne fera jamais ton exposition, ça ne fera jamais ta température couleur. Donc, tout ça, moi, je l'explique, d'accord ? Sur mon tuto qui dure une heure, donc n'hésitez pas si vous voulez aller voir ce que c'est. Et ça marche plutôt bien, tu vois, j'ai un truc qui est plutôt, qui a un rendu qui est plutôt cool, ça va bien avec la vidéo, etc. Donc, une fois que c'est étalonné, on a l'impression que là, c'est à peu près bon, mais c'est que le début. Tout à l'heure, je vous ai expliqué les réglages qui étaient un peu spécifiques de l'ACTS3, pourquoi j'ai fait des réglages un peu bizarres. En fait, je vous explique, j'ai éclairé le green screen le minimum possible pour pouvoir monter les ISO au maximum de mon ACTS, ok ? Ça, c'est la première chose. J'ai dû monter les ISO à 12800. Par exemple, un ACTS3, quand vous êtes en SLOG3, à 10 000 ISO, il bruit d'abord, il est dégueulasse pour avoir une deuxième plage de noise réduction, on va dire, par rapport aux ISO, ok ? En SLOG3, c'est à 12800, ok ? Donc, je l'ai mis à 12800, vous allez comprendre pourquoi. J'ai éclairé mon fond vert au minimum, donc là, si je me mettrais par exemple à 1800, à 1600 ISO, là, j'étais vraiment sous-exposé, ok ? Genre vraiment. Mais parce que j'avais besoin que ma lumière d'en haut, qui n'était pas hyper forte, je voulais que celle-ci, ça soit la plus puissante pour qu'on ait vraiment l'impression qu'il y a un soleil qui frappe. Et ça, c'était hyper, hyper important. Donc, c'est pour ça que j'ai monté mes ISO. Et aussi, j'ai monté mon shutter speed au maximum parce que le foot bouger sur un fond vert, c'est une catastrophe monumentale, ok ? Donc, je préfère rajouter du motion blur en post-production que plutôt, on ne peut pas l'enlever en fait. Tout simplement, le motion blur, vous ne pouvez pas l'enlever en post-production. C'est comme ça, c'est mathématique, ok ? Donc, c'est pour ça que j'ai fait un shutter qui était hyper haut. Comme ça, j'avais de la netteté partout. L'incrustation, je n'allais pas avoir de bord qui allait baver justement sur le fond vert. Et si je voulais rajouter du motion blur, j'allais faire en post-production, d'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, j'ai une place dynamique du coup qui est réduite vu que je suis à 12 800 ISO. Je ne suis pas sur des ISO natifs, ok ? J'ai une lumière soleil qui frappe quand même plutôt bien ici. On le voit sur mes vêtements, etc. Ok ? Donc là, je suis à un quart, ce n'est pas la qualité finale, sinon ça lag un petit peu. Et j'ai un fond vert qui est éclairé, on va dire normalement. Donc du coup, je me retrouve vraiment avec tous les éléments que je voulais au début sur la même vidéo qui match bien avec une place dynamique plutôt bonne, mais avec une exposition qui est plutôt bonne, ok ? Et bien là, tout simplement, je vais rajouter du motion blur sur ma main. Donc si je clique sur RSMB avec les réglages que j'ai fait, donc là, par exemple, si je les mets un peu plus, je vais les pousser un peu plus si vous voulez. Si je les mets à 0.70, voilà, et bien je vais pouvoir mettre le motion blur qui correspond à ma vidéo derrière. Tout simplement, une fois que j'ai fait ça, et bien je vais récupérer tout ça, je fais CTRL-C, je fais CTRL-V sur la main de droite ici, hop, j'ai splitté mes mains gauche, enfin ma main gauche et ma main droite indépendamment, ce qui fait que, si je veux maintenant, je peux choper, regardez, la main droite, alors là, c'est à l'envers bizarrement, mais si, si, c'est bon. Je peux la mettre un petit peu où je veux, d'accord ? Donc avec les limites de mon bord cadre, ok ? Et là, je les mets où je veux, si je veux, je la fais vibrer, si je veux, je la mets un peu plus ici, d'accord ? Et on a toujours l'impression que j'ai les deux mains qui sont indépendantes l'une de l'autre, ok ? Ça, c'était très intéressant. Là, je vous mets vite fait un petit cheminement pour vous faire voir un petit peu les étapes, comment ça marche pour avoir un truc cool, d'accord ? Regardez à quoi ça ressemble. Donc là, regardez, par exemple, je vais prendre ce plan-là. Je vais double-cliquer ici sur ma pré-compo, ok ? Et bien là, regardez, si j'enlève, si j'enlève tout à gauche, là, regardez, voilà, on a toujours la même procédé, on a le même truc, ok ? C'est exactement la même, même chose, d'accord ? Mais par exemple, si je reviens en arrière, je peux faire du multipass dessus, donc là, la pré-composition, je peux mettre du motion blur, regardez, je vais zoom un petit peu dessus, je vais tout enlever, voilà, je peux en remettre, voilà, je vais faire l'éclairage qu'il faut pour que ça corresponde avec les mains de mon collègue ici qui m'atteint, ok ? Mais surtout, ce qui est bien, regardez, si j'appuie sur U, ici, et que j'avance un petit peu, et bien regardez toutes mes images clés, là, je peux gérer mes tons clairs, je peux les descendre, je fais CTRL-Z pour ne pas modifier le truc, les tons foncés, je peux les descendre, etc. Et bien quand je vais rentrer dans la voiture, regardez, et bien hop, là, ça commence à descendre, mon exposition, et là, on commence à arriver sur une exposition qui est à peu près similaire à mon pote Tanguy dans la voiture, par exemple, pour avoir un vrai raccord naturel. Bah mes mains, je vais pouvoir justement quand je passe à travers, je sais pas moi, un rocher, à travers une montagne quand il n'y a plus le soleil, et bien je peux descendre l'exposition de mes mains pour vraiment faire ma chie à chaque fois que je passe devant un arbre, etc. C'est là où justement j'essaye de porter à confusion l'œil du téléspectateur justement pour qu'il puisse lui se dire putain c'est quand même bien foutu, c'est réel, à chaque fois qu'il passe derrière un rocher par exemple, il y a le soleil qui disparaît, bah l'exposition de sa main elle descend. C'est super facile à faire, ok ? Quand je dis c'est facile je m'entends parler, mais voilà, mais c'est juste de la logique. Donc un autre petit truc aussi que je voulais vous montrer, par exemple, à un moment quand je chute, et bien si vous regardez un petit peu avec un œil averti, donc je pense que vous avez été quand même nombreux à le voir, ici on voit la manette passer, que j'avais échappé. On la voit passer ici, ok ? Donc elle passe, on a l'impression que c'est de la 3D, bah en fait c'est tout con, je vais vous faire voir. J'avance un petit peu aussi pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler en haut. Un moment ici, on va la revoir passer, vous allez voir, elle est ici, ok ? Elle est là. Bon, en fin de compte, tout ça, c'est con, mais ma manette, regardez, elle est juste ici, d'accord ? Je vais aller dans Effets, je vais cliquer sur mon plan, et si j'enlève tout, bah tout simplement, regardez, tac, d'accord ? Si j'appuie sur M et j'enlève le masque ici, regardez, tac, ok ? C'est vraiment une manette que j'ai mis avec un fil vert ici, d'accord ? Donc là, il y a des rotations, mais si j'appuie sur 0 pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble, et bah en fin de compte, regardez, j'ai juste fait tourner ma petite manette qui pendait avec un fil vert ici que j'ai peint en vert avec une bombe, ok ? Comme ça, j'ai même pas besoin de le détourer et en fin de compte, si j'enlève les rotations, regardez, si j'enlève ça, regardez, je déclic sur les rotations, je le mets à 0, ok ? Et bah en fin de compte, je me retrouve avec une manette qui tourne comme ça. Bah si je veux la faire tourner en 3D, bah je viens ici, j'appuie sur rotation, j'avance un petit peu ici, là je lui fais faire par exemple 5 tours, ok ? Et puis si je regarde un petit peu ce que ça dit, bah regardez, bah j'ai le truc qui tourne, alors là bien sûr, c'est beaucoup trop rapide, faut que je fasse au moins ça, mais là regardez, et là par exemple, bah si je remets un petit peu ça ici, et que je détoure, regardez, c'est tout bête, et que je détoure ma petite radio, enfin ma petite manette ici, d'ailleurs la vidéo n'a pas été filmée avec ça, il y a plein de gens qui m'ont dit c'est pas possible, oui c'est pas possible, c'est pour la vidéo, bah là regardez, si j'appuie sur 0, regardez, on a vraiment l'impression d'avoir une manette vraiment qui est en train de tomber et qui tourne en 3D, ok ? Donc là par exemple, il faut que ça puisse coordonner, par exemple si je fais ça là, il faut que ça soit un peu plus rapide, ça ça part du début, vous voyez regardez, ok ? Bah ça après tu fais ce que tu veux avec, c'est à dire que je mets mon entraxe au milieu, je le fais tourner un petit peu où je veux, d'accord ? Bah ça une fois que c'est fait, bah tout simplement après tu l'incrustes ici dans ta vidéo, il y a ma manette, elle est juste ici, regardez qu'on va arriver dessus, elle va me dépasser là, avec le petit sound design qui va bien, bah regardez ma radio, elle est juste ici, ma petite manette, tac, ok ? Et je fais ce que je veux, et toujours pareil, bah vu que c'est indépendant, mais pas regarder, sur ma couleur lumétrie, si je l'enlève, regardez à quoi ça ressemble, on a quelque chose de hyper flat, vous voyez ? Je vais l'emmener un peu plus par ici, si j'enlève RSMB pour le motion blur, regardez ce qu'on a, voilà, on a ça, ok ? Bah là je mets du RSMB, je mets l'étalonnage, boum, et on a quelque chose qui matche à peu près bien avec la vidéo. Donc ça encore, c'est un petit truc de débrouillard, c'est-à-dire que je pense même que dans les studios de cinéma, ils font tout ça, ok ? Et bah ça, ça a été des petites subtilités avec un petit peu tous les éléments que vous avez vus. Donc par exemple, pour la pomme de pain, quand je la récupère, mon pote, il la tenait juste derrière moi. Et 25, on la double, 25, on la double. Là. Je vois là et je n'avais pas la pomme de pain, j'ai juste fait un mouvement, je la récupère, je prends la pomme de pain, je l'écrase dans mes mains, je la rejette par terre. Ça fonctionne en fait. C'est des petits éléments réels qui vont bien matcher avec tout le reste de la vidéo. Donc grosso modo, si vous voulez vous foutre de ma gueule, et ça c'est super intéressant aussi, cette ombre là en fait, donc ça a été tout con, mais j'ai poussé le truc à fond en fait. Toutes les ombres de moi que vous voyez, évidemment soit c'est mes bras sur la tour de la Pardieu, par exemple, comme ce que vous voyez là, vous remarquez bien sur la tour qu'il y a mon ombre et ça c'est vraiment les mains, d'accord ? J'ai fait une ombre portée avec ombre seulement, etc. Donc ça retranscrit vraiment les mouvements, on voit que c'est vraiment naturel. Par contre, pour cette ombre là, regardez, c'est juste ici, d'accord ? Si je le prends, je le glisse dans un nouveau, hop, une nouvelle composition, voilà ce que j'ai pris. Ce n'est pas une blague, c'est littéralement ce que j'ai vraiment pris. Donc je vais zoom un petit peu, donc là mon personnage, il a une tête qui est complètement abominable, d'accord ? Bon, on a un mec qui vole, je ne me suis même pas fait chier à me prendre en photo, etc. D'accord ? Donc il n'y avait pas grand chose à faire. Je double clique dessus, je dézoome un petit peu, je vais dans effet, je vais aller dans ici mon petit outil rotobrush, il y a le V2 qui existe avec le nouveau After Effects, ok ? Donc je sélectionne un petit peu tout ce qui m'intéresse, d'accord ? J'appuie sur contrôle, je dessine un petit peu, hop, le rayon de mon machin, je vais aller jusqu'au bout ici, je vais aller jusqu'au bout là, je peux même lui prendre, hop, un petit bout de main ici, là on va aller vraiment jusqu'au bout, ok ? On va vraiment faire un truc hyper hyper dégueulasse, mais vous allez comprendre que c'est une ombre, donc je m'en fous un petit peu de tout ça, ok ? Donc là je vais aller jusqu'à là, regardez, il ne m'a même pas sélectionné la cape, c'est bon, c'est fait, ok ? Je retourne ici sur ma composition, j'ai mon personnage qui est sur transparence, je fais clic droit pour donner un petit peu, enfin pour faire voir un petit peu à quoi ça va ressembler, je vais créer un nouveau solide, et bien là tout simplement je vais dans effet, je vais dans hop, perspective juste ici, je vais dans ombre portée, je sélectionne ombre seulement, voilà, j'ai que l'ombre qui apparaît, je peux sélectionner une couleur, une opacité, etc., donc là je peux mettre l'opacité que je veux, et surtout je peux faire un lissage, et si je lisse ici, regardez hop, je peux animer l'ombre, en fonction si je suis plus loin, ça va être beaucoup plus smooth, plus je vais me rapprocher de la montagne ou de l'herbe, plus mon ombre va être net, et c'est comme ça que j'ai pu faire une ombre plutôt réaliste en fait, à chaque fois que vous voyez un ombre, au lieu de voir un ombre du drone, de l'avatar, vous voyez un ombre de moi pour vraiment pousser le vis à fond. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Une fois que j'ai exporté tout ça, que j'ai mes mains qui sont incrustées, la lumière qui m'a tue bien, les petits effets visuels avec les flares, etc., enfin tous les trucs que vous avez vus jusqu'à maintenant, et bien tout simplement maintenant, j'ai tous mes plans qui sont ici, je vais les importer dans ma dope première, d'accord ? Je vais les mettre bout à bout parce que les musiques vont correspondre, etc., et en faisant du bout à bout, en fait, tout simplement ce qui se passe derrière, ben regardez, je fais l'étalonnage final, c'est-à-dire que je vais rajouter une passe en plus, peut-être de contraste, etc., ok ? Mais surtout, je vais faire le sound design, et le sound design, ben c'était un truc un peu rigolo à faire, regardez, je vous mets un exemple ici. J'ai filmé avec mon téléphone portable les bruits de pas au début, j'ai même pas pris un micro. La musique est tellement importante, en fait, sur cette vidéo, qu'elle prend beaucoup de place, d'accord ? J'ai pas besoin d'avoir une qualité en wave, etc., avec des micros, je sais pas quoi. J'ai pris mon téléphone, j'ai filmé mes pieds, je faisais des bruits de bouche, etc., enfin tout ça, c'est vraiment bien coordonné. Pour faire tous les plans du début, c'est-à-dire que là, j'ai repris toutes les prises de son en dehors de la vidéo. Tous les plans au début où je tape sur ma tête, etc., que je bricole le drone, que je frappe dessus à la main, ben j'ai tout fait avec ce micro, d'accord ? Donc je me suis positionné devant, j'ai pris un faux ton de vis, enfin un ton de vis que j'ai affecté un petit peu contre le bureau, j'ai refait vraiment tous les sons ici, en intérieur, en studio, et ensuite, j'ai fait matcher avec les images que j'avais. Et là, tout simplement, après, on a des trucs qui coordonnent bien, on a des bruits de vent aussi, des sound design que j'ai pris à côté, bien évidemment, des bruits de mouettes, etc., enfin tout ce que vous connaissez un petit peu du sound design, d'accord ? Donc j'ai vraiment essayé de faire un truc un peu brut, c'est-à-dire qu'il y a du vent, des fois, j'ai fait exprès de faire saturer certains sons pour vraiment avoir une sensation de réalisme, en fait, d'accord ? C'est pas juste un truc, voilà, quand vous regardez le film Chronicle ou d'autres films comme ça, souvent, on entend le bruit qui vient frapper contre les vêtements, etc., tous ces trucs-là, des fois, ça vient clipper, en fait, sur Adobe Premiere. Ben moi, ce que j'ai fait, j'ai vraiment fait exprès, des fois, de mettre des sons qui étaient un peu plus forts, en fait, qui venait vraiment dépasser le seuil de... Enfin, que ça allait vraiment clipper, en fait, pour vraiment avoir ce côté un petit peu... Ouais, le mec, il vole vraiment, il a vraiment mis le drone sur sa tête et on a l'impression que c'est bien fait, que c'est pro, enfin, du moins, j'espère, mais à côté, il y a quand même le côté un petit peu grand public fait comme si n'importe qui pouvait le faire, en fait, d'accord ? Donc, elle était vraiment là, la subtilité, en fait, de faire quelque chose qui soit cohérent. Donc là, j'ai mis mon casque, je vais vous faire écouter directement avec mon ordinateur ce que ça donne, juste le sound design, certaines parties. Voilà, il ne faut pas oublier que tout a été refait soit en studio, soit avec mon téléphone portable dans mon jardin, etc. Donc là, j'ai coupé, on va dire, la musique principale. Il va manquer des sons, en fait, j'en avais déjà mis sur la musique principale, ok ? Mais par exemple, si j'appuie sur play, là, regardez, vous allez vite comprendre. Si il y a une sale qualité, c'est normal, c'est parce que je suis en tiers ou en quart. Donc là, les bruits de bouche, voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, il n'y a pas les bruits de pause, je les ai rajoutés après, là, il n'y a pas là-dessus, d'accord ? Mais voyez un petit peu le délire, ok ? Ok ? Donc là, si j'avance un petit peu, par exemple, par ici, je vais me mettre au hasard. Il y a un côté cool, j'aime bien juste avec le sound design. Vous voyez ? Là, il n'y a plus rien. Parce que la musique est importante à ce moment-là. Vous comprenez le truc ? Là, vous remarquez l'ombre ici, juste ici. Ça, c'est mon ombre, d'accord ? C'est vraiment moi qui suis en train de plonger. C'était ça, les petites subtilités. Voilà. Donc là, c'était juste histoire de vous donner un petit exemple, de voir un petit peu ce que ça donnait, effectivement, quand il n'y avait pas de musique, ok ? C'est quand même assez intéressant de voir le travail qu'il y a aussi derrière. Voilà. Moi, je ne suis pas une designer, j'ai voulu tout faire tout seul ici sur cette vidéo, parce que moi, j'adore ça. J'adore vraiment bosser sur mes plans et faire un truc complet du début jusqu'à la fin. En tout cas, ça fait son effet, ça fonctionne et je suis super content en vrai du résultat. Maintenant, sur ce genre de vidéo, il y a vraiment un compromis qui est hyper, hyper, hyper dur à trouver. C'est le fait de se dire que j'ai utilisé que 3% des rushs que j'avais, que ça soit dans tous les spots que j'ai fait. J'ai vraiment des trucs où je suis à travers les nuages au Dolomite avec des plans, mais des plans de malade mental. Le problème, c'est que ces plans-là n'allaient pas forcément avec le style de la vidéo que je vous ai proposé. Moi, c'était un truc un peu dynamique tout en gardant un petit peu des plans qu'on peut contempler, on va dire. Donc là, c'est hyper frustrant pour un filmmaker ou un mec qui a fait ce genre d'image parce que tu as tellement de choses à montrer mais que tu ne peux pas montrer parce que c'était trop long. J'ai des dives en Suisse où je finis dans des lacs à la fin, etc. J'ai des trucs vraiment super cool mais que je n'ai pas pu mettre parce que, comme je vous ai dit, ça n'allait pas avec le style de la vidéo. Donc, je vous montrerai où là, tout de suite à l'image, peut-être que vous avez déjà vu depuis tout à l'heure des plans mais voilà, vous avez vu ce genre d'image. Ça, c'est le genre de truc que je peux faire. C'est le genre de truc que j'ai pu faire là-bas. Encore une fois, comme je le dis, on ne peut pas tout montrer surtout quand il faut que ça soit rapide et efficace. L'introduction avant, elle dure à peu près 40 secondes. J'ai réussi à la tomber jusqu'à 20 secondes, je crois, ou 15 secondes. Il faut faire des compromis, d'accord, pour que les gens puissent accrocher dès le début et ne pas se barrer parce que je sais que les gens aujourd'hui vraiment solo cette fois-ci, tu vois. Alors, je remercie les potes qui ont conduit la voiture, je remercie mon pote Mick qui m'a aidé à faire la lumière, c'est évidemment, tu vois. Mais vraiment, sur tout le reste, que ça soit le pilotage du drone, que ça soit le montage, que ça soit les choix de la musique, le mixage de la musique aussi, le sound design, les effets visuels, etc. Vraiment, j'ai conduit mon camion tout seul, je suis parti tout seul, je me suis vraiment fait tout seul. Je me suis retrouvé un petit peu avec moi-même, j'ai essayé de proposer quelque chose de différent. Je fais un big up d'ailleurs à Corridor Digital qui avait fait un truc un peu similaire il y a un petit moment avec le Superman. Je tiens aussi à faire une parenthèse à toutes les personnes qui croient que, là je m'adresse un petit peu aux haters, que j'avais déjà fait ça il y a à peu près plus de 10 ans aussi et bien avant Corridor Digital, que j'étais dans mon couloir, que je sautais à travers l'ascenseur. En fait, je courais exactement comme ça, j'ai fait exactement le même truc, je saute de l'ascenseur et après je finis en parachute. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez de quoi je veux parler. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde a des idées. Personne n'a rien inventé. Il y aura toujours des trucs à dire, un machin, machin. Là, sur une vidéo comme ça, pour être encore une fois tout seul, je pense que je m'en suis quand même plutôt bien sorti. Maintenant, je suis sûr qu'il y aura toujours des choses à redire. On n'avait pas l'éclairage qui follaient, on n'avait pas un truc hyper lumineux sur une tourelle, etc. J'ai fait avec les moyens du bord, j'ai fait avec un drone qui, ben voilà, ce n'est pas non plus un truc avec une raie de commodo devant, ça reste un avatar, tu vois. Mais voilà, moi, je trouve que ça a été plutôt cool et puis surtout de faire un truc un petit peu autodérisoire, tu vois, c'est-à-dire montrer sa tête de con avec un dentier. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui qui le font sur YouTube. Enfin, je parle de filmmakers, pas des mecs qui font du gaming, etc. Ils s'en foutent, ils font des trucs, ils font de l'autodérision, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on se prend un peu trop au sérieux sur les réseaux et qu'on veut trop faire les mecs propres et les mecs, ouais, vous avez vu, je suis beau gosse, j'ai une vie cool et tout, ce n'est pas vrai en fait. Tu vois, là, je vous expliquerai des histoires là-dessus, c'est absolument, tu te pisses dessus tellement c'est drôle, quoi, tu vois. Mais en tout cas, voilà, j'avais besoin de vous montrer ce gros making-of parce qu'il y a du travail. Si vous voulez des informations sur tout ça, etc., n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, j'essaye de répondre quand les questions sont assez pertinentes. Voilà, si vous avez besoin de conseils aussi, je suis là à essayer pour vous aiguiller un maximum, tu vois, avec le temps que j'ai, ok ? Je vous invite vraiment à aimer cette vidéo, à la faire tourner si vous voulez voir un petit peu, enfin, faire voir un petit peu mon travail. Voilà, moi, je ne vais pas la partager sur des groupes. Moi, je la partage sur mes réseaux, c'est déjà le début. Après, je sais que vous faites le reste, mais en tout cas, vraiment, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous dis, il faut qu'on atteigne un million d'abonnés avant décembre. C'est pas possible. Là, je fais trop le mec sérieux. Mais c'est pas possible. Mais j'essaye, avec un peu de chance, peut-être qu'on va, voilà, tu vois. Mais je veux que chaque personne qui voit mes vidéos, elle s'abonne maintenant. Elle mette la cloche pour ne pas louper mes vidéos parce qu'il y aura plein de choses qui vont arriver aussi derrière, là. Mais en tout cas, voilà, le petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Le petit partage, ça va très bien. Le like, si vous voulez. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. Si vous avez aimé le travail que j'ai produit là-dessus, et bien voilà, c'est votre façon aussi d'être remerciant. Et moi, voilà, c'est super gratifiant, tu vois. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu le making-of. Si vous voulez vous choper l'avata, il y a des liens affiliés dans la description. Je ne sais même pas si je vais les mettre en vrai. Il y a déjà les autres vidéos qui sont là-dessus. Si vous voulez vous choper, par contre, le pack de luttes, le lien est dans la description pour l'étalonnage, OK ? Si vous voulez suivre mes formations, mais avant tout, donner un coup de main à la chaîne, il y a le bouton rejoindre. Vraiment, vraiment, c'est ce qui va me permettre de faire des projets de plus en plus ambitieux et de plus en plus cool et réguliers surtout. Parce que comme je vous dis, ce n'est pas avec les 4 vidéos par an que je fais que je vais décoller. On ne va pas se le cacher. Je ne suis pas non plus un gamin de 10 ans. Je sais quand même voir les choses. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance. À chaque fois que je serai une vidéo qui me tient à cœur, vous êtes là. Vous la faites péter avec le nombre qu'on est aussi. On n'est pas non plus des milliards, mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des gens qui soutiennent. En tout cas, c'était Steph. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un Air Vlog. D'accord ? Il y a des choses qui vont arriver très rapidement et peut-être même Soyez créatifs, tout le monde. Soyez créatifs et soyez vous-même. Peace. La merde. Non, ce n'est pas une 1.45. C'est les nouvelles. Non, mais ce n'est pas une 1.45. Ah non, c'est un 1.45. Ah oui. Allez, c'est tout bon. On va se partir un peu de vent ou qu'elle est jaune, aller à chier. Ouais, ouais, mais vas-y, c'est tout bon. De toute façon, on ne va pas rouler vite. Vas-y, 50. Même vitesse que tout à l'heure, c'est pour que ça soit raccord. C'est des gens qui nous verraient. Un peu plus à l'arrière. Il pue à l'arrière. Allez, on va pouvoir commencer. Vous êtes prêts? Oui. Je vous dirai. D'accord. C'est horrible ce truc de merde dans la bouche